La première mission des satellites a été la diffusion télé. Ils permettent de diffuser à tout un pays ou continent des milliers de chaînes en définition standard, mais aussi hautes et très hautes définitions. Ils permettent aussi d'alimenter efficacement les cinémas en film et des retransmissions en live de spectacles distants. Aujourd'hui, le satellite donne accès aux téléphones partout sur la planète. A la téléphonie sont venus s'ajouter tous les services de l'Internet, ou que l'on soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Dans le domaine industriel, un technicien sur place peut être guidé à distance dans ses actions par un expert qui voit en temps réel les films et photos prises par ce technicien. Le satellite fournit de la connectivité à des opérations d'urgence en zone blanche, ou pour assurer la sécurité de manifestations sportives et festives. Une catastrophe ? Plus de communication ? La connexion par satellite des pompiers permet de rétablir localement les communications pour coordonner les secours avec les centres arrière de commandement et de santé. Les satellites permettent un suivi de flotte à l'échelle continentale, comme un suivi des bateaux en mer. Tous les bateaux professionnels bénéficient de la sécurité apportée par ces communications pour leurs activités, leur surveillance et leurs appels de détresse. Connectivité du chantier, optimisation de la logistique, le satellite vous accompagne partout. Aucun lieu n'est inaccessible pour lui. Demandez-lui de surveiller vos capteurs. Merci pour cette introduction. Je me présente, je ne vois pas les transparents par contre à l'écran. Je me présente, je suis Sandrine Nafon, je travaille au CNES, qui est l'agence spatiale française. Je vais vous présenter les solutions et le panorama de solutions qui sont derrière les usages qu'on vient de voir dans le film. Ma présentation sera complétée par une illustration d'un fournisseur d'accès à Internet par satellite qui est situé en Côte d'Ivoire et qui vous expliquera plus concrètement des exemples d'usages et d'utilisateurs. Je vais juste rappeler brièvement ce qu'est le CNES, si je peux avoir la transparence suivante. Donc le CNES, c'est l'agence spatiale française et en même temps un centre de technique sur le spatial. Donc on propose la politique spatiale française au gouvernement et on la met en œuvre dans un cadre international et notamment au sein de l'Europe. On a une compétence technique forte en interne, mais l'essentiel de nos actions sont tournées vers les industriels et le développement économique des industriels du spatial français. On a aussi de nombreuses coopérations inter-États et on contribue comme ça à la politique étrangère de la France. D'une certaine façon, c'est ce qui explique ma présence parmi vous aujourd'hui. En deux chiffres, donc le budget annuel, c'est plus de 2 milliards d'euros avec 2400 salariés répartis sur quatre centres. Le transparence suivant et sur cinq domaines d'activité, les lanceurs avec notamment Ariane, le secteur de la défense sur les activités régaliennes, l'observation de la terre, la science et puis les systèmes pour les citoyens de télécommunication et navigation que vous connaissez tous comme GPS égale idéaux. Voilà pour la présentation rapide du CNES. Je vais commencer par une introduction aux télécommunications. Alors l'ensemble de mon cours a été fait pour la France. Donc j'ai essayé d'adapter un petit peu, mais je suis désolée. Il y a des choses qui sont vraiment ciblées sur la France et l'Europe. Donc à vous d'extrapoler. Voilà, je n'avais pas le temps d'adapter les contenus à une situation qu'en plus je connais très peu sur l'Afrique. Je dois le dire par rapport à ce que je peux connaître sur la France. Donc j'aurais aussi pu dire des bêtises. Voilà, donc je m'excuse par avance sur des choses qui tout au long des vidéos ou des transparents, vous verrez, sont vraiment plutôt sur l'Europe que sur l'Afrique. Des généralités sur les télécoms par satellite. Les solutions actuelles et les solutions qui sont en train d'émerger ou qui vont émerger demain. Et un mot rapide sur le centre d'expertise César qui met à disposition notre expertise aux acteurs publics et privés, a priori français. Mais voilà, si vous posez des questions à la suite de ce cours, on se fera un plaisir d'essayer de vous répondre. Transparent suivant, s'il vous plaît. Les généralités sur les technologies de l'information et de la communication, qui sont des banalités aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça permet le développement économique dans un pays et c'est aussi le résultat du développement économique. Donc, c'est un cercle vertueux quand il s'enclenche qui favorise le développement économique et qui en est aussi le résultat. Ça permet aussi de sauter des étapes dans les développements, ce qu'on appelle les sauts de la grenouille. Typiquement, l'argent mobile est né en Afrique et entraîne la bancarisation en Afrique et non l'inverse. Donc, c'est vraiment des services innovants qui vont arriver et développer des systèmes sociétaux importants grâce aux télécommunications. Il y a une croissance extrêmement forte partout dans le monde, mais en particulier en Afrique. Des situations évidemment très, très différentes d'un pays à l'autre. Mais globalement, sur le continent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément de téléphones portables. Plus de trois quarts de la population a une connexion mobile. Par contre, il y a beaucoup moins d'accès à Internet. L'accès à Internet, c'est inférieur à 30% sur les mobiles et 40% en fixe. Donc, c'est pas mal en retrait sur les accès à Internet. Donc, beaucoup de téléphonie, un retard sur le… enfin, un besoin de compléments sur l'accès à Internet. Voilà le paysage des éthiques. Transparence suivante, s'il vous plaît. Là-dedans, quelle est la place des télécommunications par satellite ? C'est une toute petite place, mais c'est une place importante pour autant, mais en volume. Au niveau mondial, c'est 1% du marché, le satellite, par rapport aux solutions terrestres que sont la fibre, les accès à DSL sur cuivre, les accès en téléphonie cellulaire, etc. Si on rajoute les services télé qui sont en gros plus et historiquement notamment du satellite, on arrive à à peu près 10% du chiffre d'affaires dans le satellite par rapport au chiffre d'affaires global. Donc, vous voyez que c'est vraiment un marché de niche. Transparence, s'il vous plaît. Dans quelle situation intervient le satellite où il est pertinent ? Il y a un rôle de pionnier, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore de solutions terrestres. Bon, typiquement, c'est illustré par le cas du Nil, mais c'est très bien aussi dans un territoire pour aller plus loin au sein d'un territoire avant que les infrastructures terrestres arrivent. On le verra illustré plus tard. Un rôle de sauveur, puisque dans les catastrophes, quand les infrastructures télécoms sont détruites, en fait, la première chose qu'on peut rétablir, ce sont les télécommunications par satellite pour les équipes de secours et pour la population et l'organisation des secours et de la reconstruction. Le roi des spectacles, puisque le satellite, il va permettre d'appeler de la capacité complémentaire dans un endroit où il n'y a pas de capacité. Alors là, c'est symbolisé par un bateau, mais ça peut être aussi sur Terre, dans un endroit où il va y avoir un festival, par exemple, et où il faut augmenter énormément les capacités de communication, parce qu'il va y avoir énormément de gens dans le même lieu pour un temps très court. Et l'aménageur du territoire, c'est peut-être le volet qu'on va le plus développer aujourd'hui, qui est en complément des solutions terrestres, le satellite va amener de la solution de connectivité, là où la connectivité terrestre n'est pas encore déployée, notamment dans les pays développés. C'est vraiment avec le satellite qu'on obtient le 100% de couverture, l'accès à Internet dans tous les foyers. Merci. Donc, la complémentarité satellite terrestre, elle se fait à tous les niveaux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est connecté à Internet par satellite, évidemment, il veut joindre le reste du monde, et le reste du monde, il est majoritairement connecté en terrestre. Il peut utiliser une liaison Wi-Fi pour connecter son PC ou son téléphone à sa boxe satellitaire. Donc, ça aussi, c'est une technologie terrestre. Donc, en fait, les technologies satellitaires et terrestres sont complètement entremêlées, sont parfois concurrentes en un même lieu, mais sont majoritairement complémentaires. C'est vraiment en premier lieu comme ça qu'il faut raisonner. Et la complémentarité, elle est essentiellement géographique. C'est-à-dire que le satellite va là où le terrestre ne va pas, ou n'est pas encore là. Un petit film pour vous illustrer les deux modes principaux d'accès satellitaire. L'usage, deux grands principes qu'il est important d'avoir en tête. Le premier principe est la possibilité d'accès satellite direct ou en relais. Soit l'utilisateur est connecté au reste du monde directement par satellite, donc avec un terminal satellitaire et un abonnement satellitaire individuel. Soit la communication va passer par un point d'accès collectif connecté par satellite, tandis que l'utilisateur final, lui, utilise localement une technologie terrestre. Par exemple, un camion de pompier va créer une bulle Wi-Fi ou VHF autour de lui, au sein de laquelle le pompier va pouvoir communiquer avec son terminal habituel, et être relié au reste du monde via la connexion satellitaire du camion. Le principe est le même pour les objets connectés. Une seule station satellitaire en zone isolée pouvant relayer les données de tous les objets alentours. Par exemple, tous les capteurs connectés nécessaires à la surveillance d'un site minier. Même principe pour la téléphonie mobile, où une station de base peut être reliée par satellite pour aller desservir en 4G tout un village. Ou tout un avion, bien sûr, le principe étant le même. Dans tous les cas, on peut sécuriser ces connexions en mettant en place, par exemple des VPN, des réseaux privés virtuels, qui vont assurer une communication privée et sécurisée de bout en bout, par exemple entre une entreprise et sa succursale en zone isolée. Merci. La deuxième généralité qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est le fait que le satellite en liaison directe ne marche pas en indoor. Il faut être à l'extérieur et avoir une visibilité de son terminal satellitaire direct vers le satellite, que ce soit sur des moyens portables comme le téléphone que vous voyez à gauche, ou que ce soit par des accès, par des paraboles, comme vous voyez à droite. Donc, il faut déplacer le terminal de façon à ce qu'il soit en visibilité, sachant qu'après, vous pouvez, à l'aide d'une liaison Wi-Fi, avoir une redistribution de cet accès à l'intérieur d'un local. Les premières grandes classes de solutions sont les satellites géostationnaires au débit. Ils ont une position fixe par rapport à la Terre, puisqu'en fait, ils tournent à la même vitesse que la Terre. Et ça, c'est un avantage, c'est que vous pouvez pointer vers le satellite avec une parabole de façon fixe. C'est ce que tout le monde connaît pour la réception télé. Ça couvre une zone géographique donnée, puisque le satellite va arroser une certaine zone. Donc là, vous voyez en bas la couverture du satellite Connect, par exemple, de Telsat, qui est un satellite très haut débit. Ça permet d'amener du très haut débit et du haut débit pour tous les usages de l'Internet à des millions d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment des satellites fortement capacitifs, avec des coûts, on verra plus tard, qui ont fortement diminué. Et vous pouvez avoir des accès individuels ou pour des entreprises, jusqu'à 100 Mbps en voie descendante et 20 Mbps en voie retour. Donc, c'est vraiment du haut débit pour beaucoup d'utilisateurs. Transparence suivant, s'il vous plaît. Alors là, on va voir comment ça se... des grands types d'usages. On va voir la vidéo. Voici quelques cas d'usages en pratique. Premier cas, la connexion à Internet individuelle pour un foyer ou une mini-entreprise. Une parabole, généralement installée sur le toit, mais qui peut aussi être posée à terre, va donner accès à tous les services de l'Internet, comme on vient de le voir. La liaison à l'intérieur du local est généralement en Wi-Fi ou peut être en Ethernet ou CPL, exactement comme vous avez pour un accès Internet à DSL ou Fibre chez vous. Le service TV est particulièrement facilité, puisque cette même parabole permet de recevoir l'ensemble des chaînes télévision en haute ou très haute définition et gratuitement, pour les bouquets gratuits, bien sûr, et moyennant un abonnement pour les chaînes payantes. Voilà pour l'usage résidentiel. Un autre cas d'usage concerne le milieu professionnel pour accorder des lieux d'intervention isolés à Internet ou en liaison privée au reste de l'entreprise. Nous avons figuré ici des sites particulièrement isolés, mais il peut s'agir tout simplement de relier les différents sites d'une entreprise, par exemple dans les pays en voie de développement, quand les raccordements terrestres n'existent pas. Troisième cas d'usage, c'est, comme on l'a déjà vu dans les grands principes, le raccordement des pylônes de la téléphonie mobile dans les lieux qui ne sont pas encore raccordés par la fibre. Le satellite peut également intervenir en secours sur des raccordements fibre rompus par des travaux ou une situation de catastrophe. A noter que l'usage du satellite comme liaison redondante et croissant dans le milieu professionnel, l'absence de connectivité est en devenue tout simplement insupportable pour le fonctionnement quotidien. Merci. Donc, à quoi ressemblent les terminaux sur ce type de solution ? Parce que c'est les paraboles, vraiment, qui ressemblent à les paraboles télé. Donc ça, c'est pour des usages en fixe, donc sur des locaux fixes. Vous avez des systèmes qui sont autopointables, qu'on peut mettre sur des véhicules pour, typiquement, des véhicules d'urgence, de gendarmerie qui vont se déplacer. Là, le prix n'est plus le même, soyons clairs. Alors, c'est des prix qui sont en forte baisse en ce moment, mais pour l'instant, c'est encore ces prix-là. Et après, le troisième cas d'usage, c'est en mobilité complète. Ici, avec, par exemple, un avion, donc là, c'est un véhicule en déplacement, on communique pendant le déplacement. Et là, ce sont des antennes beaucoup plus chères, car beaucoup plus complexes. Voilà. Donc, par contre, sur un cas d'usage en fixe, sur un domicile ou une entreprise, c'est de l'ordre de 400 euros le terminal. Le deuxième grand type de solution, ce sont les solutions accessibles partout avec des terminaux qui vont être très légers, dont les performances vont être plus faibles et les coûts de communication plus importants, mais c'est accessible partout avec le même terminal partout dans le monde. Donc, vous avez pour ça des systèmes géostationnaires ou des constellations de première génération qui absorbent ces services. Merci. La tête des terminaux, ça va du téléphone portable. Alors, c'est un peu plus gros que nos smartphones, ou alors c'est des coques autour des smartphones, comme vous voyez le deuxième sur la gauche. Et ça va jusqu'à des terminaux qui se mettent sur des véhicules et qui sont évidemment un peu plus imposants. Les coûts des terminaux ne sont pas très, très élevés. Ça démarre autour de 500 euros. Sur les véhicules, ça devient plus cher. Par contre, c'est des coûts de communication. Contrairement au système précédent, les coûts de communication, vous le verrez avec Intercept tout à l'heure, ça démarre à 15 euros par mois pour un abonnement performant. Là, c'est des coûts de communication à la minute ou à l'usage au mégaoctet qui sont significatifs. Donc, c'est des systèmes adaptés pour des gens qui se déplacent et qui ont absolument besoin d'être connectés, d'être joignables partout, ou des situations de crise. Donc, c'est vraiment deux grandes classes de solutions. Voilà, le cas d'usage, c'est du secours en montagne, c'est du journalisme, c'est du déplacement en zone rurale pour des tournées de santé. C'est des gens qui se déplacent et qui ont besoin d'être connectés et qui vont se contenter d'un débit moyen. Le satellite permet aussi de faire de l'Internet des objets, donc de rapatrier des données de capteurs, par exemple de température ou de position, et de les transmettre à un serveur de données qui va se retrouver sur Internet. Je pense que dans la présentation qui va suivre, on va parler de ces systèmes de plateformes pour rapatrier les données et pouvoir les exploiter globalement et en tirer des décisions intelligentes. Donc, il y a des satellites dédiés à ça. Transparente suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les solutions les plus pertinentes sont Argos, qui est un système dédié aux scientifiques, et Iridium, le service SBD. Ça reste des services relativement chers par rapport à ce qu'on trouve en terrestre. Par contre, il y a énormément de systèmes qui sont en train de se développer, dont le système de l'opérateur français CLS qui s'appelle Kineis. Et c'est des déploiements qui sont en cours. Alors, il y a énormément de projets. Il y a plus de 30 projets dans le monde. Il y a évidemment des projets qui vont survivre et d'autres qui n'arriveront pas au bout. On a déjà l'exemple d'Iber qui voulait déployer une infrastructure et qui renonce. Donc, c'est en plein, plein, plein foisonnement. La situation va extrêmement changer sur l'Internet des objets par satellite l'année prochaine ou les deux ans qui viennent. Tant que ces systèmes-là ne sont pas en l'air, on a peu d'informations sur le prix réel auquel ils vont être commercialisés. Donc, je ne préfère pas trop en dire. Mais c'est sûr que ça va changer la donne. Voilà, un peu un zoom sur le système Kineis, un système par un acteur français qui a levé 100 millions d'euros pour déployer son système. Ce sera une constellation de 25 satellites et qui permet, qui est optimisé pour la transmission de petits messages. C'est du 32 octets. Vous voyez en bas à droite le positionnement qui est visé en termes de prix et de couverture. Donc, le satellite, il amène la couverture mondiale alors que le terrestre, il est disponible là où les infrastructures terrestres sont déployées uniquement et elles se déploient progressivement. En termes de coût, le satellite, il restera sans doute un peu plus cher que les solutions terrestres, mais avec cet avantage de la couverture qu'on retrouve sur tous les systèmes satellitaires, qui est le propre des systèmes satellitaires. On va voir l'application du premier type de satellite sur l'aménagement numérique des territoires avec une petite animation qui explique comment ça se déploie. Le déploiement des solutions terrestres filaires, notamment la fibre, se fait par maillage progressif du territoire. Le débit dépend du lieu où l'on se trouve. Le satellite, lui, couvre déjà tout le territoire. Une parabole installée dans le jardin et la connexion au débit est là. Des mégabits par seconde pour 30 euros mensuels. Pour un besoin professionnel, davantage de volume, des débits garantis, du très haut débit, il suffit d'adapter son abonnement. La qualité n'est plus une question de localisation. Un besoin intermittent ? Urgence, événement, téléexpertise ponctuelle, la formule à la carte est possible. Pour conclure, pour le débit en terrestre, vous dépendez du déploiement de l'infrastructure. Avec le satellite, vous avez accès à du haut débit en tout lieu et c'est l'affaire de quelques jours. Merci. Donc, dans le film, vous voyez le 30 euros par mois qui est le prix typique d'un accès Internet individuel en France. Vous avez des solutions qui démarrent à des prix plus bas. Monsieur Woods en parlera tout à l'heure. Voilà, je lui laisse donner ses tarifs, mais ça démarre un peu plus bas. Cette carte, qui est un peu ancienne, mais qui est visuellement, je trouve, intéressante, donc je n'ai pas mis une carte plus récente qui était moins jolie, montre comment sont répartis aujourd'hui des accès Internet par satellite dans le monde parce qu'une idée fausse consisterait à croire que c'est réservé, c'est vraiment une solution bas de gamme pour les pays sous-développés. Le premier marché de l'accès Internet dans le monde, ce sont les États-Unis et les projections à 10 ans maintiennent les États-Unis en tête du plus grand nombre d'utilisateurs. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs aux États-Unis de l'accès Internet par satellite. Donc, c'est vraiment une solution destinée au grand territoire, là où les infrastructures terrestres ne peuvent pas être déployées, y compris dans les pays développés. Les États-Unis, le deuxième marché important est en Australie. Après, il y a des marchés émergents sur tous les continents émergents, dont fait partie l'Afrique, l'Amérique du Sud aussi, et en Asie aussi, il y a des forts déploiements. Donc, c'est vraiment un marché, voilà, ce sont des solutions robustes, performantes, et qui arrivent aujourd'hui à des prix du marché. Comment se passe la commercialisation typique ? Vous avez des opérateurs qui vont couvrir un continent, puisque c'est avec des solutions géostationnaires que les offres qui apportent le haut débit sont disponibles aujourd'hui. Donc, sur le continent africain, sauf erreur de ma part, vous avez les opérateurs E-Telsat, SES, Intel-Sat et Yassat qui offrent des solutions. Alors, j'en ai peut-être oublié, désolé, par avance. Ces opérateurs commercialisent en direct eux-mêmes, donc les fournisseurs d'accès Internet, les FAI, ou passent par des opérateurs de services en général implantés dans les pays eux-mêmes. Mais c'est le cas de Intercept qui témoignera tout à l'heure. Il faut des terminaux, évidemment. Donc, vous avez un exemple de type de terminal sur la droite. Et vous avez aussi des revendeurs ou des installateurs à l'échelle locale qui, tout ça, toute cette chaîne-là va permettre d'amener l'accès à Internet aux utilisateurs finaux. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire et du FAI Intercept, donc, voilà les types de solutions qu'ils proposent. Donc, vous avez la connexion pour les foyers, vous avez la connexion pour les entreprises. Il y a vraiment des modèles typiques en Europe, ce sont les mêmes. Et un modèle qui est très malin, on va dire, et particulièrement déployé en Afrique, qui ne se voit pas du tout en France, ce sont des modèles d'accès collectif où l'accès, on va le voir sur le schéma d'après, donc je ne vais pas détailler, où l'accès satellitaire va être, oui, merci, c'est bien, où l'accès satellitaire va être, en fait, utilisé pour desservir un point qui lui-même va rayonner en Wi-Fi et les utilisateurs vont pouvoir se connecter et payer par des tickets prépayés, accéder à cette connexion satellitaire sans avoir besoin eux-mêmes d'un terminal satellitaire et d'un abonnement à 15 euros par mois, puisque là, ça va être à l'usage. Donc, ça démarre à quelques centimes la connexion pour des transferts de données, des accès de mail, des accès à des sites Internet. Et vous avez aussi la possibilité sur ces points d'accès, en général, de diffuser des contenus gratuits qui, eux, sont hors frais de connexion. Typiquement, ce que fait Intercept, c'est de diffuser Wikipédia gratuitement à tous les utilisateurs qui se connectent, qui peuvent se connecter en Wi-Fi et obtenir les infos Wikipédia gratuites en local. Donc, ça, c'est proposé à des revendeurs locaux qui vont être des cybercafés, qui vont être des commerces locaux et qui vont s'équiper d'un accès satellite et les revendre eux-mêmes aux alentours et récupérer une partie des revenus pour en vivre et pouvoir diffuser ce service. Donc, ça, c'est des modèles extrêmement malins et qui se développent en Afrique et qui permettent de mutualiser énormément les coûts. Transparence suivante, s'il vous plaît. Alors, ne prenez pas peur, je ne vais pas vous expliquer ce transport en détail, mais pour expliquer qu'en fait, dans les tendances, il y a eu un gain d'un facteur 10 sur le coût du mégabit transmis entre les générations précédentes de satellites et la première génération des satellites HTS, à ex-reput satellite. Et il y a eu encore un facteur 10 avec les générations récentes qui sont arrivées partout maintenant et qui sont maintenant déployées en Afrique aussi. L'exemple des satellites Connect de Telsat en est un exemple. Donc, c'est ce qui permet d'avoir des abonnements extrêmement performants à partir de 15 euros par mois. En parallèle de ces solutions géo, la tendance, c'est l'arrivée des constellations. On va voir l'intérêt dans le film qui suit. Commençons par les satellites géostationnaires de très haute capacité. Ces satellites sont très loin de la Terre, à 36 000 km, à l'altitude exacte où ils tournent à la même vitesse que la Terre sur elle-même. Ils sont ainsi fixes et concentrent leur puissance sur la zone de couverture visée. Cela permet à l'utilisateur, avec un terminal simple et pointé vers le satellite, de bénéficier d'une connexion fixe à très haut débit pour tous les usages de l'Internet. Regardons ensuite les constellations actuellement en service. Les satellites sont positionnés bien plus proches de la Terre, permettant d'offrir des communications avec un délai réduit qu'on appelle la latence. Mais le satellite devient défilant et il faut tout un ensemble de satellites pour assurer un service continu. Ces constellations sont ainsi constituées de quelques dizaines de satellites. Pour ces communications, l'utilisateur utilise là encore un terminal simple. Il est juste ici omnidirectionnel, ce qui permet de communiquer avec n'importe lequel des satellites en visibilité sans pointage particulier. Le revers de la médaille, c'est la faiblesse des puissances échangées et donc des débits accessibles. Les méga-constellations qui arrivent aujourd'hui visent à combiner les avantages des deux systèmes précédents, une faible latence et du très haut débit. Pour y parvenir, elles vont avoir besoin d'un nombre conséquent de satellites, des centaines ou des milliers, avec des ambitions qui vont même au-delà pour certains systèmes. Et surtout, le terminal utilisateur doit devenir directif pour maximiser la puissance échangée avec le satellite et bénéficier de très haut débit. Fini le terminal simple. Un des points clés des constellations haut débit réside dans ce terminal qui doit intégrer dans un équipement le plus petit et surtout le moins cher possible la complexité du fonctionnement qui est illustré ici. En résumé, les satellites géostationnaires sont capables d'offrir du très haut débit bon marché mais avec une latence perceptible de l'ordre de la demi-seconde. Le prix du terminal utilisateur reste accessible. Les constellations existantes permettent une latence faible, au moins en théorie car selon l'architecture globale, on peut rencontrer des latences plus fortes que sur les géos. Les terminaux de base sont bon marché mais on est limité en débit et les coûts des communications peuvent être significatifs. Les méga constellations annoncent très haut débit et faible latence mais les terminaux bas coût s'ils sont annoncés depuis longtemps n'existent pas encore. Ce qui veut dire que les premiers marchés réalistes concerneront les marchés gouvernementaux, militaires et professionnels et non l'accès Internet individuel de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, cette vidéo a deux ans et c'est là où on voit à quelle vitesse les choses évoluent. Donc, je conclue que ce ne sera pas pour l'accès Internet individuel. Typiquement, Starlink aujourd'hui vise l'accès Internet individuel. Les prix des terminaux ont baissé. On estime que c'est à peu près 2500 dollars le terminal aujourd'hui que ça coûte à Starlink sachant qu'il le subventionne énormément et qu'en fait, il va le facturer à l'utilisateur 500 dollars. Donc, ce qui est visé par Starlink, c'est bien le marché résidentiel, l'accès à Internet par satellite chez Monsieur Tout-Monde à faible latence par la méga-constellation Starlink. Le schéma à gauche illustre la déferlante des constellations, c'est-à-dire vous voyez à gauche 1470. Alors, les chiffres peu importent les valeurs exactes, c'est les ordres de grandeur. Satellites en orbite avant le lancement des constellations, on a déjà doublé le nombre de satellites en orbite rien qu'avec les lancements Starlink. Donc, c'est vraiment une déferlante qui est annoncée. Le nombre de satellites n'a plus rien à voir puisqu'à partir du moment où on veut une faible latence, il faut descendre. Donc, le satellite devient défilant dans le ciel et donc, il en faut beaucoup pour amener un service continu comme on l'a vu dans l'animation. En termes de capacité en gigabit en orbite aussi, c'est déferlante. C'est vraiment on change d'air. Les principales constellations qui sont, alors, la première qui est en place déjà, c'est O3B. Donc, O3B, la première génération est en place, la deuxième arrive. Ça, c'est du service professionnel très haut débit parce que ce sont des antennes relativement chères. c'est du 20, 50 000 euros des antennes. Ça permet de très gros accès. Typiquement, un opérateur de téléphonie mobile qui va vouloir desservir toute une zone et qui va, en fait, connecter sa station de base à ces systèmes-là ou un bateau de croisière ou une plateforme pétrolière qui a des gros besoins et qui va, ça va justifier un terminal cher pour de la très grosse capacité. Donc, cette constellation, elle est adaptée pour ça et elle, elle est opérationnelle. Le deuxième système qui est en cours de commercialisation, c'est Starlink. Donc, une partie de la constellation, il y a à peu près 1 707 litres qui sont déployés, à peu près la moitié. Ça permet d'offrir déjà un service. Alors, on va peut-être passer au transparent suivant, pardon, comme ça, j'aurai le... Il y a des... Voilà. Donc, O3B, c'était la première. La deuxième, donc, vous voyez la tête des terminaux, alors, il y a d'autres packagings que ça, mais en gros, c'est ça et il en faut deux pour traquer un satellite après l'autre. Starlink a un seul terminal qui, à l'intérieur, traque plusieurs satellites. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus petit. C'est la taille... Il fait 60 cm à peu près. C'est la taille des paraboles qu'on connaît. Le service, il est ouvert en test sur les zones à haute latitude, entre guillemets, parce que les satellites, il y en a plus au pôle que sur l'équateur. Donc, en fait, il faudra tirer un peu plus de satellites pour arriver à avoir une couverture pour un service sur l'équateur. Donc, la généralisation, c'est attendu pour 2022-23. C'est de la vente directe, c'est-à-dire que Starlink commercialise lui-même dans les pays. Le coût du terminal, au départ, c'est 500 dollars, comme je l'ai dit. Et après, l'abonnement, c'est 100 dollars par mois. Alors, ça, c'est totalement compatible du marché américain. C'est des coûts de connexion classique à Internet sur la fibre ou la DSL aux États-Unis. En Europe, enfin, en France, c'est 30. Et en Afrique, je pense que le coût d'entrée, il faut qu'il soit plus bas. Donc, ces solutions-là, elles sont performantes. Elles émergent, elles semblent fonctionner. Pour les tests qu'on a commencé à faire dessus, on n'a pas fini. Ça, effectivement, fournit du haut débit pour l'instant parce qu'il n'y a pas grand monde dessus. Ce qu'il faudra voir, c'est quand tu auras du monde dessus parce que comme c'est de l'accès partagé, les débits accessibles à chacun des centres quand le système monte en charge. Mais c'est du 100 dollars par mois. Et il y a, a priori, Starlink va commercialiser sur toute la Terre au même prix. Donc, ce sont des offres de performance, mais ce sont des offres de luxe. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution de masse. Après, l'histoire dira qu'est-ce qui se passe. OneWeb, c'est un système qui est en cours de déploiement. Ils ont déployé la moitié de la constellation aussi qui permettent de démarrer le service sur les hautes latitudes. Alors, le service, il n'est pas encore commercialisé, même sous forme de test, mais c'est imminent. Il s'appuie sur un réseau de distributeurs à l'inverse du modèle Starlink. Et il vise plus un marché entreprise gouvernementale avec de la qualité de service. Il ne vise pas le marché résidentiel, l'accès pour tout le monde. Donc, ça peut être valable pour une entreprise en Afrique, mais pas pour des foyers. À noter que l'opérateur satellite français E-Telsat détient des parts dans OneWeb, qui est le fournisseur, enfin, E-Telsat, qui offre Connect, aujourd'hui, qui est le satellite géostationnaire. Donc, il y a des entrelaçages d'acteurs sur tous ces systèmes. L'opérateur canadien E-Telsat prévoit aussi une considération qui s'appelle Lightspeed, qui est aussi à destination des professionnels avec un financement qui est en cours de boucage. C'est des financements, c'est des systèmes qui sont entre 5 et 10 milliards d'investissements. Donc, c'est des investissements énormes. La rentabilité n'est pas assurée. Il faut arriver à faire des tours de table pour financer ces systèmes. Et vous avez Kuiper qui est un projet qui est annoncé par Amazon qui est à l'état de concept aujourd'hui. Mais bon, Amazon ayant les moyens financiers en interne, le jour où il se décide, il ira. Donc, rapidement, pour vous donner un peu, si vous pouvez tout afficher sur le transparent, ça doit faire encore de grand. Voilà, merci. Les enjeux, c'est le financement clairement pour les opérateurs, c'est la disponibilité des lanceurs, c'est le spectre, c'est l'autorisation d'émettre sur un pays. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une constellation survole un pays qu'elle a le droit de servir des utilisateurs dans ce pays. Il faut un opérateur de régulateurs télécom local. Et évidemment, un gros point de gros questionnement sur la rentabilité de ces systèmes. Vu d'utilisateurs, c'est le prix des terminaux et des abonnements à la qualité de service, on en a parlé. Vu des États, ces systèmes, ils posent un problème d'allocation de spectres, de concurrence sur le spectre, de pollution lumineuse. Starlink, sur son site, explique qu'il protège la vision du ciel. Ce n'est pas vrai, soyons clairs. Il y a de la pollution lumineuse. Il y a une action des astronomes au niveau mondial qui se sont organisés pour faire un recours contre ces solutions-là. Et il y a un problème de débris. Il y a beaucoup plus de satellites en orbite comme on l'a vu. Ce sont des satellites en orbite basse. Il y a des risques de collision et d'effets en cascade. S'il y a un effet en cascade qui se produit, on peut avoir une pollution de l'espace qu'on a pu polluer la Terre avec finalement un encombrement des orbites qui deviendraient inutilisables sur les orbites basses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a clairement un risque et c'est un risque un peu tout ou rien. C'est-à-dire que si le mécanisme s'enclenche, ça peut aller très vite et faire très mal. Il n'y a pas de régulation internationale qui permette de limiter le nombre de satellites lancées. donc on est un peu dans une situation dangereuse aujourd'hui. Pour autant, vu de l'utilisateur et tant que cette catastrophe écologique ne s'est pas produite, les constellations peuvent amener des solutions sur des accès où il y a de la faible latence qui est demandée. Typiquement, c'est des accès professionnels sur des usages classiques de l'Internet, la latence n'est pas grave. Les satellites géostationnaires s'améliorent énormément aussi et ont vraiment atteint des performances au prix du marché et sur l'Internet des objets, la révolution est dans les deux ans qui viennent pour l'instant difficile d'en dire plus. Dans tous les cas, sur tous ces segments de marché, le satellite joue son rôle pour un accès universel et par tous. Le dernier transparent. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est l'accès partout. Et on a un centre de conseil qui est accessible gratuitement aux acteurs français, industriels et publics puisqu'on est une agence française. Mais vous avez mes coordonnées dans le livret si après la conférence vous avez besoin de conseils que ça vous intéresse d'en savoir plus dédiés à votre besoin mais je me ferai un plaisir de passer un peu de temps avec vous au téléphone pour vous expliquer plus en détail sur vos besoins propres, quelles sont les bonnes solutions et quelles en sont les caractéristiques. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Pardon, j'ai un peu débordé mais heureusement j'avais un peu de marge. Je ne sais pas si M. Wood est connecté, s'il peut prendre la suite pour illustrer par des exemples en Côte d'Ivoire. Oui, bonjour Sandrine, je suis là. Bonjour, c'est à vous. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, Sandrine m'a demandé d'intervenir dans ce panel très intéressant pour faire plus ou moins des témoignages. Nous sommes en effet une société qui s'appelle InterSat, nous sommes basés en Côte d'Ivoire et comme Sandrine l'a annoncé tout à l'heure, nous sommes un distributeur, un revendeur des solutions d'accès Internet fournies par notre partenaire Eutelsat sous la forme d'un produit qui s'appelle Connect. Moi, aujourd'hui, j'ai un seul message à faire passer à nos interlocuteurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de dire qu'aujourd'hui, le satellite, non seulement il existe et aujourd'hui, les nouvelles technologies font que les nouvelles générations de satellites que nous commercialisons aujourd'hui au niveau de les connexions Internet permettent d'avoir des connexions fiables de haut débit partout sur le territoire et à des tarifs très, très intéressants. Aujourd'hui, nous, chez InterSat, nous avons des clients partout en Côte d'Ivoire, nous pouvons les déployer en moins d'une demi-journée et je préfère vous donner des exemples concrets. On a, même la semaine dernière, on a eu un client qui est un opérateur forestier qui travaille dans le domaine de la préservation de la nature en plein dans la forêt de Thaï. Donc, nos amis ivoiriens qui nous écoutent aujourd'hui savent où se trouve la forêt de Thaï. Ce n'est pas loin de la frontière du Liberia. C'est vraiment oublié de nulle part. Il faut trois jours, deux jours de voiture pour y aller là-bas. Nous, on a installé une solution là-bas avec de l'énergie solaire et puis ils ont de l'Internet au débit. Ils ont du 50 mégamits en descente en pleine forêt et il faut le voir pour le croire. Il y a des tarifs intéressants. On a une grille avec des tarifs pour vous montrer un titre indicatif. C'est une technologie satellite, comme Sandrine nous l'a dit tout à l'heure, qui est éprouvée, qui existe et aujourd'hui, les nouvelles générations de satellites font que les tarifs seront extrêmement baissés avec de la qualité. Je ne sais pas si vous pouvez nous mettre la grille, Sandrine. C'est bien de donner des exemples concrets. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un kit satellite chez nos clients, le premier kit satellite avec une parabole qui fait 74 cm de largeur, c'est simple, ça coûte 65 000 francs. Vous voyez, le coût d'accès déjà au matériel est très bas par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'est un prix plus ou moins fixe subventionné quand même avec notre partenaire Hôtelsat auquel on doit ajouter des frais de mise en place, acheter un mât, un routeur, des petits accessoires, etc. C'est pour ça que j'ai tendance à dire en général qu'il faut compter environ 200 à 200 à 300 000 francs le coût total d'installation d'un matériel en fonction de là où on se trouve. Après, il y a des formules d'abonnement. comme je disais Sandrine tout à l'heure, on a des abonnements à Internet qui démarrent à 9 000 francs CFA par mois liés au volume. Et on a aussi des offres qui sont divisées en deux catégories, les offres B2C jusqu'au consommateur final, donc à partir de 9 000 francs CFA par mois, jusqu'à des connexions on est limité en termes de data pour des entreprises, pour du B2B, on appelle ça, du business to business et là, ça démarre à environ 90 000 francs CFA par mois. Donc, il y a vraiment toute une gamme de solutions d'accès à Internet en fonction des besoins. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, on travaille par exemple avec des institutions bancaires. Il est évident que ces installations bancaires, ah ben voilà, là on arrive, vous voyez, on a des connexions à partir de 9 000 francs CFA par mois pour une réception de 5 gigas en réception, 5 mégabits en réception, ce qui est déjà largement suffisant en qualitatif pour faire du Facebook, pour faire tous les types d'utilisation d'un particulier. De toute façon, je crois qu'on a laissé une présentation en PDF qui pourrait être partagée à tous les interlocuteurs qui sont connectés. Donc, vous pourrez avoir accès à toutes ces informations tout à l'heure. Je vais me concentrer sur des exemples concrets. Nous, à Abidjan, par exemple, on travaille aussi avec des établissements bancaires qui ont des connexions primaires en fibrofile mais qui ont besoin d'avoir de la haute disponibilité en cas de panne sur leur liaison principale et donc, du coup, ils prennent nos solutions satellites en secours, par exemple. Par contre, nous avons beaucoup de grosses entreprises agro-industrielles qui sont dans le cacao, qui sont dans le palmier à l'huile ou dans le noix de cajou, le noix de cajou aussi. Et toutes ces usines de transformation, aujourd'hui, à l'intérieur du pays, en général, c'est nous qui les équipons avec des solutions satellites avec des tarifs très abordables et surtout, une qualité de service qui est irréprochable. Alors, je sais que nous avons aussi des interlocuteurs du Sénégal actuellement sur cette session. il faut savoir que notre partenaire Connect est en train de s'installer au Sénégal et que très bientôt, je crois que c'est même avant la fin de l'année, je crois, à vérifier, on sera en mesure de proposer tous ces genres de services aussi au Sénégal. Voilà. Donc, c'était des témoignages concrets. Pour vous dire que nous, on travaille avec du particulier, on travaille aussi avec des coopératives agricoles, avec des femmes qui sont capables de devenir indépendantes financièrement. Il faut savoir qu'on parle de révolution technologique, on parle de progrès de l'accès à Internet, mais si vous n'avez pas de débit Internet, si vous n'avez pas d'accès à l'Internet, vous pouvez avoir toutes les inventions que vous voulez, il faut une plateforme. Moi, je compare la connexion satellite à une autoroute qui devient disponible partout sur le territoire national en 24 heures. Vous voyez, donc imaginez que vous avez une route d'un accès à l'information en moins de 24 heures où que vous soyez dans la zone la plus rurale possible. Même si vous n'avez pas d'électricité, ce n'est pas grave, il y a des solutions d'accès d'énergie solaire qui permettent d'alimenter ces kits satellites. Pourquoi je dis ça ? Le progrès... Oui. Je continue alors, je voudrais qu'on m'interrompait. La révolution technologique aujourd'hui, elle existe. On le voit tous les jours avec nos clients. Nous avons des associations de femmes qui maintenant, par exemple, prennent possession de boutiques en franchise avec un partenaire à nous qui s'appelle Smartbab. C'est des franchises de boutiques qui ne pouvaient pas exister il y a encore trois ans parce qu'il n'y avait pas d'accès à Internet pour permettre de révolutionner, de moderniser le commerce de détail. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une... Au niveau macroéconomique, en Afrique, d'ici 2050, il y aura presque 2 milliards et demi d'habitants et plus de 500 millions de jeunes de moins de 25 ans en Afrique. Ils ne vont pas tous trouver un emploi comme salarié. Il faut développer l'entrepreneuriat, il faut développer l'autonomisation financière et je crois très fermement à l'arrivée du satellite qui va régler, qui règle déjà en partie ce problème de trouver des emplois autonomes, de permettre l'autonomisation financière, de permettre l'inclusion sociale des générations de jeunes africains et africaines, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans d'autres pays, grâce à ces solutions. Voilà. Il ne faut pas se leurrer. Peut-être que la fibre optique c'est bien, mais la fibre optique ne va jamais arriver partout au fin fond de chaque village. C'est un rêve qui n'existera pas. Il s'agit quoi ? Voilà. Voilà mon témoignage aujourd'hui. Vous avez la présentation qu'on a fait partager via Sandrine. Si vous avez des questions à poser, des cas concrets ou de savoir comment ça peut se passer pour votre région, je vous invite à me contacter ou notre service, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup pour cette occasion de témoigner de l'avantage du satellite pour tous partout en Afrique. Merci Geoffrey. Est-ce que on est disponible pour répondre à vos questions ? Donc, si des gens veulent poser des questions ou intervenir, c'est avec plaisir. sinon, vous avez nos coordonnées dans le livret et on peut répondre plus précisément sur vos cas d'usage. J'avais une question. Est-ce que les pays sont plus ou moins avancés dans ce déploiement ? Est-ce que les pays sont plus ou moins avancés dans ce déploiement ? Alors, oui. Déjà, sur les solutions, comme l'a dit Geoffrey, sur les solutions connectes de type satire, très haut débit, vous avez des pays sur lesquels c'est déjà en place et des pays sur lesquels les accords sont en cours et on change de génération. Donc, l'accès Internet, il est accessible aujourd'hui partout. Après, avec les nouvelles générations et le saut dans les performances, ça dépend des pays, mais c'est vraiment en cours. Après, la pénétration de l'accès Internet par satellite est très variable d'un pays à l'autre, même à même besoin. Typiquement, la France, qui a un territoire un peu similaire aux États-Unis, le taux de pénétration est moindre qu'aux États-Unis. Donc, il y a aussi la façon dont les opérateurs s'organisent et font de la publicité et l'appétence des gens à être connectés à Internet. Voilà, mais il y a aussi une volonté. Typiquement, tous les pays développés ont des politiques d'accès universel à Internet avec des aides publiques financières sur les installations, voire les abonnements, directement aux opérateurs ou aux utilisateurs. Il y a 10 000, chaque pays a ses modalités, mais clairement, si on veut arriver à un accès à Internet de masse, à un moment donné, il faut que la puissance publique s'en mêle sur le déploiement des infrastructures au niveau terrestre et sur la subvention, par exemple, du kit initial du satellite sur les solutions satellitaires. En tous les cas, c'est ce qui se passe dans les pays développés, clairement. On a eu des exemples sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelques exemples sur le Sénégal ? Est-ce que vous avez des exemples sur le Sénégal qui peuvent intéresser les participants du Sénégal ? Alors, désolée, donc, Geoffrey a parlé du Sénégal en disant que la solution Connect allait se déployer. Là où on peut, nous, on a des projets sur le Sénégal, par exemple, sur de la médecine. Alors, ce n'est pas avec des solutions très haut débit, c'est des solutions nomades, qui est le deuxième type de solution que j'ai présentée, pour surveiller, en fait, l'arrivée des épidémies et le travail des ONG là-dessus. Donc, on a une ONG, on a un projet en cours avec une ONG qui s'appelle Solidarité Internationale, qui est une des ONG qui interviennent dans les zones où il y a des besoins importants. Et il commence, il y en a certains qui utilisent les moyens satellitaires depuis longtemps et d'autres qui s'y mettent. Donc, généralement, c'est sur de l'aide à la population, à la nourriture, agriculture, santé, éducation. Voilà. Je voudrais ajouter deux exemples, en effet. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, nous avons donc des femmes qui sont bien organisées en Côte d'Ivoire sous forme de coopérative agricole et qui utilisent le réseau Smart Lab, une boutique Smart Lab qui vient avec la connexion Internet par satellite connect et qui leur permet de piloter, déjà, de mieux savoir quels sont les tarifs des produits sur les différents marchés jusqu'à Abidjan ou autre. C'est un processus d'aide à la décision pour les aider à savoir quoi produire comme produits maraîchers en fonction des cours et d'organiser la distribution de leurs produits. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, quasiment 45% de la production agricole est pourrie et ne peut être vendue parce qu'elle n'arrive pas à destination soit à temps ou au bon endroit. Donc, l'Internet par satellite est un outil qui permet à ces coopératives agricoles de mieux gérer la logistique de livraison ou livrer leurs produits et à quel prix. Ça, c'est un exemple concret de ce qui se passe aujourd'hui. Mais aussi, l'Internet sert d'outils d'apprentissage. Il y a des techniques d'apprentissage. Par exemple, il y a une plante qui commence à être de plus en plus plantée en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas le cas avant. Ça s'appelle la stevia. Oui, il y a la stevia, mais il y a une autre plante à laquelle je suis en train de penser qui permet de soigner le palu naturellement. Écoutez, ça va me revenir. J'ai un trou de mémoire. Je suis désolé. Et en fait, c'est des techniques pour faire pousser ces plantes. Et ça permet aux femmes à l'intérieur de diversifier leur production et ça leur permet d'augmenter leur revenu tout en diversifiant leur production. Et encore une fois, ça, c'est grâce à la technologie, grâce à l'accès aux satellites. J'ai un autre exemple à vous donner dans la santé parce que dans nos activités, dans notre groupe, on a une société qui s'appelle Altea où on fait des hôpitaux qui travaillent avec des boîtes internationales. Figurez-vous que grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux nouvelles technologies, on a essayé en mode pilote de déployer à l'intérieur du pays en brousse, en zone rurale. Ça ressemble à un pistolet. Ça permet de faire la photographie du fond de l'œil pour détecter les cas de diabète du fond de l'œil. parce que ça prend une photo du fond de l'œil et grâce à ce pistolet qui prend une photo, c'est envoyé directement par la connexion satellite par Internet à une base de données qui se trouve chez notre partenaire ÉvoluCare en France. L'intelligence artificielle va analyser le fond de l'œil et faire revenir la réponse. Tout ça, ça prend trois secondes. Entre le moment où on prend la photo et le retour de l'analyse, c'est trois secondes et ça permet de détecter le diabète. Et ça, c'est du concret. c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu exister sans nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en mode pilote mais je suis sûr que dans un an ou deux plus tard, ce sont des genres de solutions qu'on va pouvoir déployer au niveau national et en Côte d'Ivoire mais aussi dans tous les autres pays de la sous-région. Donc là, c'est vraiment de l'impact en termes de santé. C'est du concret et ça existe et ça marche. Voilà. La planche contre le palu serait de la pénisienne. c'est discutable. La plante doit être l'artélicia. Exactement. Voilà, c'est l'artélicia. Merci beaucoup. C'est discuté visiblement mais... Je crois que Gérard O'Carroll avait une question. Oui, j'avais une question parce que vous nous avez un peu alléché en nous disant avec les objets connectés, vous allez voir ce que vous allez voir mais on ne peut pas vous en dire plus. Vous pouvez quand même nous dire un peu ce qu'il va y avoir si ce n'est pas dévoiler exactement le contenu au moins disons les grandes lignes de ce qui va se faire avec l'IoT et les satellites ? Écoutez, je peux vous en dire il y a deux éléments. Vous savez, aujourd'hui tout le monde connaît les progrès en médecine grâce à l'intelligence artificielle. Ce sont des bases de données qui peuvent analyser donc... Je ne suis pas médecin mais il y a plein d'applications en termes de médecine qui sont intéressantes. Je sais qu'on est en train de faire un pilote au niveau de la photographie du fond de l'œil et c'est une technologie qui s'appelle Offtai qui vient de notre partenaire Evolucaire qui est une société française avec laquelle nous collaborons avec laquelle nous faisons des hôpitaux clés en main par exemple l'hôpital mère-enfant de la première date à Bain-Gerville à Abidjan est équipé de ces logiciels-là et ils ont un département de nouvelles technologies IoT où c'est vrai que c'est un simple pistolet tout simple qui permet de faire la photo du fond de l'œil qui est connecté en Bluetooth ensuite à un ordinateur portable et qui lui-même est connecté à la connexion Internet par satellite que nous déployons au fin fond de la brousse et cette image grâce à cette technologie elle part en 3 secondes elle est analysée et l'interprétée et revient donc ce sont des phases pilotes pour l'instant mais qui encore une fois vont être accessibles à la population très bientôt donc oui je vous mets la bouche mais c'est pour vous dire que c'est pas du rêve c'est des choses qu'on est en train de tester sur le terrain aujourd'hui Très bien En termes de solutions oui alors l'Internet des objets de façon générale j'en discutais avec l'IDAT qui est un cabinet conseil spécialisé dans les télécoms de façon générale pas par satellite on a annoncé énormément de déploiements sur l'Internet des objets ça prend plus de temps que prévu de façon générale parce que c'est pas c'est pas si simple que ça dans les modes d'organisationnel donc il y a des objets techniques qui commencent à arriver après il faut que ça rentre dans les mœurs et que ça soit utile surtout c'est-à-dire que ça permette d'optimiser des fonctionnements sur les moyens de communication vous avez des standards terrestres qui se développent la première facilité pour le satellite c'est de retransmettre avec un concentrateur en fait qui lui va être connecté au satellite l'ensemble de ces objets connectés en LoRa par exemple donc ça c'est des choses qui sont déployables immédiatement avec les solutions qu'on a vues pour de l'accès des objets directement par satellite c'est le prochain qui va arriver c'est Kiniis c'est du TCD lancement en 2023 la question c'est quels vont être les plans de données enfin les tarifs entrés bas de gamme enfin premier prix ça risque d'être quelques euros par mois voilà donc après il faut trouver il faut que l'objet justifie ces tarifs-là si c'est pour un vélo en location ça fait peut-être un peu cher voilà mais tous ces usages sont inventés ce que la satellite amène c'est la couverture partout encore une fois les systèmes ils sont vraiment en cours de déploiement et tant qu'ils ne sont pas déployés les prix de commercialisation on ne les connaît jamais et le prix il fait quand même beaucoup de choses il y a ce que permet l'objet combien il consomme quelle taille il a donc c'est des choses qu'ils peuvent faire 7 mm par 7 mm sur Kineis par exemple donc c'est des chipsets c'est des tout petits objets ou des objets plus gros avec des batteries vous avez un peu tous les packagings possibles et comment ça va coûter et donc quel type d'objet ça vaut le coup de connecter ça c'est des choses qu'on verra dans les deux ans qui viennent d'accord très bien merci avec plaisir merci 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 – Sous-titrage FR 2021